Yoche, salut ma petite Mugiwarans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, enfin, en ce vendredi, pour votre petite live action des familles du chapitre 1122 de One Piece qui vient de pointer le bout de son nez, chapitre qui s'intitule C'est l'heure, j'ai envie de te dire, jamais un chapitre n'aura aussi bien porté son nom, je vous invite bien sûr à réagir à fond dans les commentaires par rapport à ce chapitre, on vous prendra d'ailleurs ce de la dernière fois en fin de vidéo, et surtout à rester connecté vu qu'une fois n'est pas coutume, mais en plus c'est la dernière fois, cette semaine on aura la chance d'avoir One Piece du coup avec ce chapitre, My Hero Academia qui se termine, et Jiu Tsukaisen, donc ouais, les trois, la même semaine, c'est quand même assez rare pour le souligner, bon après on a une pause la semaine prochaine du jump, si je dis pas de bêtises vu qu'on a un double numéro cette semaine, donc voilà, on est bien assez assez, j'ai envie de vous dire, avant une petite semaine de pause, pour toute l'intégralité du magazine, donc j'espère qu'on aura du lourd pour les trois, allez c'est parti, let's do this, let's go, chapitre qui fait 16 planches avec One Piece qui fait à nouveau la cover du jump, bon avec tous les autres gros hits du magazine, bien sûr, bien sûr Midoriya, tu vois, je disais la semaine dernière Midoriya, enfin My Hero Academia qui fait pas la cover du jump, bon là, il a triché un petit peu, mais quand même, on pourra dire que d'une certaine façon, My Hero aura pu avoir une partie de la cover du jump pour son ultime chapitre, c'est quand même assez rare pour être souligné, donc voilà, et Itadori juste derrière, donc la logique est plutôt respectée par rapport à l'ancienneté des séries, on a Sakamoto Days derrière, Samouraï insaisissable, donc voilà, c'est pas mal, et Kagura Bachi aussi un petit peu plus loin par contre, pour le coup, pour ce dernier en même temps, il est assez récent, ok, alors, oh la 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 cover avec Smoker, punaise, alors j'ai, donc c'est une requête, j'ai essayé de reproduire le dessin de Smoker qui est un jeune garçon de la préfecture d'Aishi a dessiné il y a 22 ans, ok, bah c'est cool, je pense que c'est plutôt assez bien réussi, d'ailleurs c'est très 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 longtemps qu'on l'a pas vu, notre, alors je crois qu'il est plus colonel, il me semble qu'il a dû monter encore en grade, mais voilà, quand même, ça fait plaisir d'en revoir Smoker, alors, non, me dis pas que le message de Vegapunk est pas fini, en tout cas, on est toujours sur la retransmission, donc les temps changent, sans blague, le sort du monde dépend des pirates, donc voilà, on est sur des personnes qui réagissent en direct, attends, qu'est-ce que tu racontes Vegapunk, c'est impossible, est-ce que ce pays va sombrer dans l'océan lui aussi, la marine doit faire quelque chose ? Alors, c'est le plus grand génie du monde qui l'a dit, allons le choper, le One Piece existe vraiment, en tout cas, les pirates, eux, sont prêts de nouveau à se déchaîner, et je crois qu'on va faire un petit tour de connaître Jim Paldone, vous savez à quel point j'attends la réaction de Doflamingo qu'on n'a pas encore eu de pierre suivant, alors il est temps que nous, pirates, prenions les rênes, ah, le monde va sombrer de toute façon, laissez-nous nous amuser, ouais, le gouvernement ne sait pas ce qu'il attend, alors pourquoi tu les laisses entendre le message de mandat des gardiens de la prison ? Il est diffusé sur tous les escargophones de la prison et on ne peut pas les arrêter, ah ouais, donc même ça, ça a été piraté, alors comment oses-tu, Vegapunk, donc on le voit aussi au niveau de pas mal de Vicemiro, alors, et également, du côté du Sword et aussi de Kobe, qui déclare Luffy, je, alors, le roi des pirates, oh là là, alors ça par contre, et si ça c'est pas les émotions, je sais pas si il a redécalqué ou il a repris des cases de l'époque, ou si il a essayé de l'air dessiné avec le style de l'époque, mais ça fait plaisir, ça signifie que vous êtes à la recherche du One Piece, il faudrait que le monde entier s'agenouille devant vous, ah là là, ça prend une saveur toute particulière, Kobe qui ajoute, je dois t'empêcher de réaliser ton rêve, ah ouais, alors ça se trouve l'antagoniste ultime, ça sera Kobe, imagine, on rigole, on rigole, mais imagine quand même, ah, Baggy qui lui déclare, alors pourquoi vous appelez ça mon monde, bande de crétins, c'est pas vraiment ce que vous souhaitez, pas vrai, un président Baggy, c'est notre monde, n'est-ce pas, président Baggy, décidément, quel orateur, on vous suivra jusque dans les profondeurs de l'enfer, bah écoute, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, j'aime bien avec mon arrière-plan, je me lasse pas, je me lasse pas de la cross-guilde, je me lasse pas de la façade Baggy avec Crocodile, vraiment, là, dans tous les sens du terme, Crocodile et New York juste derrière, d'ailleurs, qui sont en plus en train de, voilà, de passer du bon temps, alors, assieds-toi, tu me dis, bon, t'arrêtes d'être, t'as fini tes conneries, viens discuter un peu avec nous, d'accord, alors, du côté de Katharina Devon, qu'est-ce qu'on fait, Titch, on pourrait simplement le tuer, donc, ils se communiquent par escargophone, alors, ah oui, parce que, oui, voilà, bien ce qu'il me semblait, donc, c'est confirmé, ils ont récupéré le caribou, avec 20 nargueurs, et du coup, donc, Barbenar lui dit, caribou, amiral Titch, je suis sûr que mes informations vous plairont, donc, voilà, caribou qui plaît de sa cause, et bien évidemment, Titch qui déclare, amenez-le moi, je m'en occuperai si ces infos sont nulles, voilà, au moins, ça le mérite d'être clair, mais, voilà, toutes les, alors, après, on va voir ce que caribou va décider de lui donner, mais bon, je pense pas qu'on nous ait teasé, surtout depuis le tout début de la seconde partie, depuis des hommes poissons, je pense pas qu'on nous ait teasé tout ça pour que, voilà, caribou garde ses infos, il va tout balancer à la barre de noir, et ça va être encore plus la merde, j'ai hâte de voir ça, surtout que ça faisait un moment qu'on, voilà, que ça nous ait teasé, alors, voilà la vérité de Joy Boy, oh, alors, attends, il reste, il reste encore quelque chose sur le message de Megapunk, donc, il déclare, voilà la vérité de Joy Boy, alors, ça crache, ça crache un petit peu, on va peut-être revenir sur le géant de fer, parce qu'il faut quand même conclure l'histoire par rapport à lui, alors, ah bah, justement, tu vois, je suis qu'on dise ça, on revient sur lui face à Mercure, et puis Jupiter, si j'ai pas dit, même si là, on a que Mercure, et j'ai l'impression qu'il est en train de l'empaler avec ses défenses, cet enfoiré, ah, attends, c'était écrit quoi ? Joy Boy, il, oh, là, là, punaise, non, le message va définitivement être coupé avant que, punaise, voilà la vérité, Joy Boy, il, ouais, il est parmi nous, de toute façon, je pense qu'on l'avait tous plutôt bien capté, alors, ou alors, c'était une info par rapport au Joy Boy originel, alors là, ce serait vraiment le seum, Doré Broggy, le géant de fer, et là, par contre, ouais, ce qu'il y a de Goffan à l'intérieur du géant est totalement capouté, il y a même une explosion à l'intérieur qui s'est fait ressentir, donc ouais, je suis pas sûr que, je me demande, c'est pas le transmetteur qui a explosé. Oh, et Vénus qui veut encore poursuivre le Sunni, parce que là, le Sunni n'a pas encore, n'a pas encore rejoint les flots, le vieux cheval est revenu, c'est quelque chose, Zoro ? Ah, ça, c'est pas pour me déplaire, on va quand même avoir un ultime clash entre Zoro et Vénus Joulo, ça, c'est pas pour, franchement, ça va être du sale avec, bien entendu, Zop, Nami et Chopper qui sont en PNS, et le géant de fer qui dit pardon Joy Boy, alors, je sais pas si Luffy l'a entendu, oh là là, punaise, alors, le robot géant, donc là, lui dit Luffy, alors, un, je te demande pardon à toi aussi, je savais bien que c'était impossible qu'il soit encore en vie. Ah, ok, ouais, donc c'est ça, c'est Joy Boy qui dit ça à Luffy, il dit, tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre, alors, tu lui ressembles, j'ai été nostalgique, mes sentiments de l'époque ont refait surface, j'espère que Joy Boy me pardonnera. Parce qu'entre guillemets, il avait décidé de donner sa vie ou de se faire exploser que pour Joy Boy et pas, entre guillemets, pour son successeur, franchement, même si c'est ça, le cas échéant, c'est tout à son honneur, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, attends, Saturne, il est où cet enfoiré ? Je vois qu'on a un petit plan sur lui, il n'était pas tombé à la flotte cet enfoiré ? Alors, attends, on va voir, alors, Joy Boy continue de, la petite révélateur, MS, le géant de fer qui dit je n'ai pas réussi à faire de lui un roi, en parlant de Joy Boy, ou de Luffy, c'est peut-être un double sens, je ne sais pas. Ah ouais, j'espère que Joy Boy me pardonnera. Ah ouais, je n'ai pas réussi à faire de lui un roi, ok. Ok, ok, mais décidément, que ce soit Zoonisha, que ce soit lui maintenant, décidément, ceux qui ont vécu à l'époque, ils en ont gros sur la patate par rapport à Joy Boy, c'est ouf quand même quand on y repense. Alors, je n'ai pas réussi à faire de lui un roi, mais bon, en plus tu reconnais, c'est peut-être symbolique, plus Luffy qui veut devenir le roi des pirates, on l'a encore bien rappelé en début de chapitre, donc là où vraiment Joy Boy n'a pas pu réussir. Surtout qu'en plus, tu vois, je n'ai pas réussi à faire de lui un roi, comme ça qu'après, il y a le gouvernement mondial qui est arrivé, et tout ça, plus le trône vacant, ça prend quand même pas mal de sens, on va pas se mentir, surtout vis-à-vis de ce qui a dû se passer durant le siècle oublié, ça prendra, je pense, encore plus sens quand on aura le flashback tant attendu, mais là, pfff, incroyable. Elle est gargantuesque, cette planche, putain, en plus c'est, ouais, double planche, bon, malheureusement, on ne peut pas être complète, mais sur cette big casse, quand même, on capte plutôt bien ce qui se passe, et du coup, Saturne a quand même réussi à rejoindre la côte, cet enfoiré, je ne sais pas comment il a fait, il a dû pouvoir ramper ou autre, mais c'est quand même relativement abusé, et on a pratiquement tout le gros c'est, en fait, là, je viens de percuter, Jupiter, ouais, Saturne, Mercure, Vénus, c'est là, en fait, on se rend compte au niveau de la perspective, ouais, ils ne sont pas tous la même taille, ils sont beaucoup plus gros, et surtout, en fait, ça a vraiment l'air d'être Jupiter qui est le plus massif d'entre eux, mais en même temps, tu me dirais, ça fait un peu sens par rapport aux planètes, tu vois, imagine, s'ils avaient tous une taille proportionnelle à la planète correspondante, par rapport Saturne, du coup, c'est un peu galvaudé, il manque néanmoins toujours Mars, qui n'est pas, qui n'est pas venu, bon, qui ne doit pas être bien, donc il a l'avantage, non, il avait été renvoyé relativement là par le fils, c'est vrai, mais bon, quelque chose maudit qu'il va peut-être réussir à se repointer, j'en sais rien, mais en tout cas, on a quand même quatre qui sont juste là, le Sony qui est toujours en train de chuter, sinon il met beaucoup de temps à atteindre un terrain, bon, après, il fallait redescendre du punk record, c'est vrai aussi, et toujours Vénus qui le poursuit, mais c'est une dingrie, avec le vaisseau des géants juste devant, donc là, c'est, pfff, et le fils qui est toujours dans les airs, je sens qu'on va avoir quand même une dingrie d'ici la fin de chapitre, alors, je n'ai pas réussi à faire de lui un roi, excusez-moi, je bloque un petit peu là-dessus, ah, et lui demande aussi comment tu t'appelles, et en parallèle, wow, le vert géant, ça craint, on va couler, et le fils qui lui dit un roi, AMS, alors, et du coup, je m'appelle mon qui dit le film qui deviendra le roi des pirates, donc voilà, ça fait sens, et du coup, ah, il a réagi direct le MS, il dit, eh ouais, il a capté, alors, attends, c'est quoi qui se passe au niveau du cordage, c'est quoi, c'est AMS qui essaie de, attends, on va voir, ça se fissure direct derrière, ah, mais c'est peut-être pas vis-à-vis de son bras, je sais pas, attends, on va voir, et, eh, et, Luffy, donc, c'est toujours AMS qui parle, alors, merci, tu m'as laissé entendre ce rythme, ce rythme, pardon, nostalgique, une dernière fois, donc, les tambours de la libération, bien sûr, et alors, du coup, AMS, ouais, peut-être, en plus, je viens de percuter, mais oui, c'est AMS qui est en train de te lâcher du haki des rois, mais wesh, depuis quoi un robot peut lâcher du haki des rois, c'est quoi ce délire, et, non, mais vraiment, tu vois, c'est là, c'est le kiff ultime d'Oda, un mecha capable de nous faire du haki des rois, c'est, c'est incroyable, même si bon, il a pas l'air d'être un simple robot, je sais, mais, je pense, ce serait bien de savoir comment il a été façonné, voilà, comment, comment il a pu prendre vie, même, de manière globale, c'est, c'est assez abusé, et du coup, donc, tu m'as laissé entendre une dernière fois à la situation psychologique, donc, ne meurs pas, je ne te laisserai pas mourir, donc, on a bien compris que c'était lui qui allait pouvoir leur permettre de pouvoir fuir, et c'est, c'est à son honneur, surtout que, voilà, visiblement, ça arrête également sa fin à lui aussi, et, bah, imagine, si, j'espère qu'au moins, avec sacrifice, il arrivera à prendre un membre du Gorosei, ça pourrait être pas mal, mais, bon, attends, on va voir, vu que, déjà, bah, là, tous les vaisseaux de la marine aux alentours, paf, ça tombe comme des mouches, c'est vrai qu'Hidéro est extrêmement puissant, quand même, faut le souvenir, c'est, c'est pas galvané de dire qu'on est sur du level chance, alors, attends, c'est du haki, il est si puissant, on stade, justement, tu vois, là, c'est dans le plan, c'était la vie salariale qui avait été rapetissie, par le fruit de Bonnie, alors, qui fait ça, on demande d'autres, justement, alors, et là, ah, j'ai l'impression que tous les membres du Gorosei reviennent à, ah non, c'est même pas ça, c'est son haki des rois qui est tellement pété, qu'il arrive à ramener tous les membres du Gorosei à leur aspect, à leur forme humaine, waouh, c'est quoi ce délire, bon, après, ok, ils étaient dans, dans, dans sa portée de tir, tu vois, dans la portée de son champ d'action, mais regardez-moi ça, c'est waouh, imagine un autre perso que lui maîtrise un haki des rois si puissant qu'il est capable de faire ça, non, mais c'est incroyable, c'est une dinguerie, et attends, je rêve, ils ont été retépés, ah non, enfin, où c'est ça, où ils ont été retépés par Imsama direct à, et Mars est déjà revenu, là, on le voit en plus sur son fauteuil, ah bah c'est peut-être Mars qui les a réinvoqués, parce que ouais, ils ont, il y a un pentagramme qui a été, bah comme quand ils sont apparus, en fait, et là, il y en a un qui a, qui était d'ailleurs toujours actif, si je dis pas de bêtises, quand on avait vu Imsama se rendre dans la salle du Gorosei, un peu en mode téléporteur, donc je sais pas si c'est eux de leur propre chef qui ont décidé de se retirer à ce moment-là, ou si c'est Ims qui a forcé leur départ, il y a peut-être deux ça aussi, on va voir, on va voir, parce que là, même Mars a l'air d'être surpris, donc c'est peut-être même pas lui qui, c'est ou lui, enfin, ou c'est eux qui ont décidé, ou c'est Ims, ou c'est Imsama, on va voir, j'espère moins qu'on pourra avoir une précision, alors, et du coup, donc tous sont un petit peu, attends, je rêve, où ils sont que trois, en plus de Mars, il n'y a pas Saturne, alors attends, on va voir, donc ils sont tous un petit peu essoufflés, alors, alors attends, what, on a un grand cri de Imsama, seigneur Imu, alors attends, et du coup, ils bloquent par rapport à Joybug, le cri, il va être tellement, il va être tellement cringe dans l'anime, c'est bizarre d'avoir un Imsama qui n'est pas, qui n'est pas tout droit, et Imsama qui n'est pas tout seul, en plus de ça, dans la chambre fleurie, c'est quoi ce délire ? Surtout, regardez, au niveau de ce plan-là, c'est pas un membre du gros sac qui est avec Imsama, c'est... Vous voyez la silhouette qu'il y a sur la gauche ? C'est quoi, c'est genre le descendant direct d'Imsama ? C'est Vivi ? Non, bah non, ça peut pas être Vivi, mais what ? Un membre de sa famille, du coup ? C'est incroyable. Imsama, qui aurait eu peur de Joybug, du coup, qui aurait eu peur de Luffy, ou de l'action d'Emès, et de son Aki des Rois, c'est possible aussi, mais là, c'est vraiment incroyable ce qui vient de se passer. Alors, attends, bah du coup, bon, bah au moins... Non, non, et là, on se rend pas compte, mais il vient de se passer une immense dingue. Et surtout, on sait même pas tous les tenants et les aboutissants du pourquoi le Gorosei a disparu, tu vois. Ce sera sûrement plus clair dans l'animé, on comprendra peut-être un peu mieux les tenants et les aboutissants de voir s'ils ont été repoussés, rejetés, renvoyés, ou si c'est quelqu'un qui a fait, comme dans Naroton, j'ai bien l'appelé, une invocation inversée, tu vois. Imsama, qui les a rappelés, qui a senti que c'était trop craignos s'il les laissait sur place, c'est une possibilité aussi, hein. Mais, waouh. Là, franchement, j'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi pour vous ce qui s'est passé, là. C'est... Il y a eu une dinguerie avec Emès, ça c'est clair, avec son Aki des Rois surpétés, mais dès cet instant précis, c'est... Libre d'interprétation, là. Là, franchement, cette planche numéro d'août, je ne me l'explique pas. Ça, là, tout ce qu'il y a sur la gauche de la page, je ne me l'explique pas. J'arrive pas à savoir à quoi c'est dû. C'est... C'est fort, franchement, c'est fort de la part d'Odade de pouvoir nous laisser autant d'interprétations pour après cette pratique, parce que t'as pas de... Il nous a pas mis de texte, tu vois, histoire de... Histoire de pas trop nous en dire, mais... Mais, waouh. C'est impressionnant, tu vois, même au niveau du Korossé, on n'a aucun commentaire, même Mars, tu vois, enfin, c'est... On n'a que des points, tu vois, et... Et tout le monde qui est haletant, plus... Plus, justement, une silhouette qui est, voilà, qui est complètement désemparée de... Auprès de Zimsa, c'est ça aussi qui est où, tu vois, un nouveau perso mystère. Non, mais dinguerie. Dinguerie, dinguerie. Bon, attends, le chapitre n'est pas fini, correct. Alors, mais on va revenir sur le Sony, donc là, normalement, ça devrait... Je pense que c'était vraiment le dernier chapitre de... De... De Egghead. Et là, qu'on va enfin pouvoir... En plus, on voit le Sony qui arrive sur l'eau, c'est vrai, c'est une symbolique. La voile qui va pouvoir être dressée, et ils vont enfin pouvoir fuir... Avec les géants. L'île de Vegapunk. Ouah ! Content de vous voir, les gars ! Luffy, qu'est-il arrivé à ces monstres ? J'en sais rien, ils ont disparu, tu vois, voilà. Ah, statu quo ! C'est quoi ce bordel, tu vois ? Ben oui, forcément, personne ne comprend un robot avec du haki, voilà, déjà. Et comment ça les a fait disparaître ? C'est ça, c'est ça. On a réussi, on a atterri sain et sauf, en tout cas, voilà. Bon, on a une micro-piste, entre guillemets, de rire bruit, qui disent comment il a fait pour les faire disparaître. C'est... En tout cas, ça, voilà, ça crédite cette thèse-là. On va bien voir. Tu as bien, ami chéri ? Oui, ça va, mais Atlas et Edison, ouais, ben ouais, forcément. Ben, il n'y a plus que Lilith, de toute façon, maintenant, on le sait. Ah, alors... Oh, putain, alors là, par contre, je n'étais pas prêt à ça. Emes qui reste face à Saturne, donc Saturne est bien resté sur place. Et Saturne le sait toujours aussi à le temps, car il est revenu sous sa forme humaine. Putain, vas-y, Emes, prends moins Saturne avant de trépasser, par pitié. C'est à cause de lui que toute cette merde a démarré et qu'il aille se faire foutre. Oh, punaise, on a un flashback. Non, non, alors là, je ne m'attendais pas à ça. Alors, flashback, écoute, Emes, c'est l'heure. Putain, flashback avec Joy Boy, en plus, l'heure. Bon, on n'a que la silhouette de Joy Boy, mais ouais, c'est vraiment Luffy, hein, punaise, c'est même pas Roger, c'est vraiment Luffy, bon, Roger jeune. Et du coup, quand il était en meilleur état. Alors, je vais utiliser mon Haki le plus puissant et... Oh, la dinguerie ! Oh, la dinguerie ! La dinguerie ! La dinguerie ! En fait, je n'ai rien dit tout, tout prend sens maintenant. J'ai vraiment cru qu'on allait rester sur une interrogation, mais là, absolument, tout prend sens. Putain de merde ! Franchement, j'aurais pu imaginer beaucoup de choses, là, avec ce Haki surpété ou autre, tu vois, voilà, même de par sa conception. Mais alors ça, que Joy Boy, himself, ait scellé son propre Haki des Rois, et voilà, son Haki le plus puissant, bien évidemment. Donc, Haki des Rois, puissance max, c'est sûrement le plus gros Haki des Rois all time. Vraiment, clairement. Et il a réussi à le sceller dans MS. Non, mais c'est incroyable, putain. Et du coup, bah oui, ça fait, voilà, ça fait sens de par sa nature robotique. Et on comprend un petit peu mieux pourquoi il est commune, et on comprend surtout la pétoche de Imsaba. Mais, wow, incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable. Donc, alors, attends, on va voir ce qui va se passer avec Saturne, du coup. Enfin, attends, c'est peut-être même pas sûr. Vous voulez quoi, là ? Là, il reste une page. Vous voulez la finalité de Saturne MS, ou vous voulez la suite du flashback ? Même moi, je suis incapable de choisir, donc on va voir. Non, mais c'est incroyable, punaise. Et en plus de ça, Joy Boy qui ne nous est pas révélés. Enfin, voilà, comme Imsaba, on a une silhouette. Donc, il est le scellé en toi, alors, wow, ça donne pas envie. Tu vas vivre beaucoup plus longtemps que moi, je ne serais pas toujours là pour aider. Putain. Ah non, mais la dingue. Et du coup, Joy Boy qui n'avait pas de chapeau de paille géant. Voilà. Non, mais mine de rien, c'était une question qui m'a été soulevée, tu vois, qui a été soulevée pendant pas mal de temps. Après, c'est possible qu'il date de cette époque-là, que ce soit Joy Boy qui l'ait fabriqué, mais visiblement, le chapeau de paille de Roger, c'était aussi celui de Joy Boy en son temps. Et c'est celui que le fait récupérer. Non, mais incroyable. Bon, dernière page. Alors, on reste sur le flashback magnifique. Et même, tu vois, le décor, là, le sort de promontoire sur lequel il est posé, enfin, c'est trop bizarre, tu sais, c'est très carré. T'as l'impression qu'il y a des arbres au bout. On nous cache quelque chose, on nous cache quelque chose. Là, on ne veut pas nous dévoiler où est-ce qu'il se trouve, forcément, tu vois, où est-ce que cette discussion a eu lieu. Mais voilà, peut-être que c'était sur l'ancien royaume dédié, c'est possible. Alors, à un moment donné, on peut voir aussi que Joy Boy avait une sorte de cap un peu, ça me fait beaucoup penser à Luffy à Wano, tu vois, au moment du début du combat contre Kaido. Donc, voilà, je pense qu'Oda, ça a dû travailler pendant pas mal de temps. Là, il nous révèle la silhouette de Joy Boy qui n'a jamais été aussi proche de Luffy que maintenant, c'est juste où. C'est con d'ailleurs que MS n'ait pas vu Luffy sous sa forme classique, tu vois, qu'il a dû le voir en Gear 5, même s'il a peut-être déjà vu Joy Boy à l'époque aussi en Gear 5, je ne sais pas. Enfin, si, très certainement qu'il a reconnu des tambours, mais dinguerie. Alors, Joy Boy qui déclare, à un moment donné, tu seras en danger de mort, ou quelqu'un que tu voudras sauver le sera, quand ça arrivera, défait le nœud. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, je n'arrivais pas à capter. En fait, c'est ça qui s'est produit. Là, c'était, je vais vous dire, la planche. C'était un peu plus récent. Ouais, c'était là, sur la grosse double planche, pas, je pense. Ouais, tout à fait, c'était à ce moment-là, regardez. Je m'appelle Manky Di Luffy, et voilà, dès qu'il a entendu, dit, en fait, et ouais, ça fait sens. Il a capté, et c'est de là que c'est parti, putain. Et quand ça va arriver en animé, les gens vont tellement péter un câble. Oh là là là, ça va être un épisode mythique. Bon, on va quand même finir ce chapitre. J'ai pas envie de le finir, ce chapitre, il est tellement insane. Donc, défait le nœud. Donc, quand ce sera l'heure, tu seras toujours là pour aider. Donc, ouais, il lui avait dit Joy Boy, et il s'en rappelle à ce moment-là, du coup, MS. Et, non, attends, c'est MS qui avait dit ça à Joy Boy, et oui, ah oui, in fine, c'était la volonté de la manœuvre, j'imagine. Et du coup, Joy Boy lui a répondu, exactement, peu importe quand ça se produira, je te sauverai d'ici dans le... Je te sauverai d'ici dans le passé, ouais, entre guillemets, tu vois, comme toujours. Oh là 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 là, hé hé, ça me re-re-merci. Maintenant, même si tu meurs, tu seras toujours avec moi. Et alors, attends, et ça n'arrivera pas avant longtemps, donc il avait dit à ce moment-là, Joy Boy. Hé hé, des années, des années. Est-ce que ça veut dire que Joy Boy a la capacité de pouvoir transcender le temps ? Imagine, un peu à l'instinct de Toki, ça me fait beaucoup penser à ça, quand il dit, ah, quand on se produira, je te sauverai d'ici dans le passé, hein. Là, on sait que, bien sûr, voilà, on va pas se surinterpréter non plus, mais... J'ai envie de laisser une petite ouverture, tu vois, après, faudra vérifier, bien sûr, avec la version officielle, mais... Mais, bon, voilà, j'ai envie de te dire, là. C'est pas impossible. Du coup, retournons le présent, quand même, sur l'ultime case de ce chapitre. Sur MS. J'espère que je ne me sentirai pas seul. Hé 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 hé. Rêver de souvenir. Tu m'étonnes. C'est vrai que MS, même quand tu le compares, voilà, au MS de maintenant, là, c'était limite pas le même personnage. Bon, après, il y a énormément de siècles qui se sont écoulés, hein, depuis... Depuis cette époque-là. Il était un peu plus reluisant, forcément, à l'époque. Et Megapunk, je pense, n'avait pas la technologie pour le retaper, mais... Ouais, la limite, tu te dis, mais bordel, tu pouvais pas te réveiller plus tôt, robot de merde, robot de malheur. Bon, après, peut-être qu'il aurait eu peur de servir les mauvais intérêts. Sans doute qu'il aurait croisé la route de Lophie plus tôt, ça aurait pas été la même, mais... Mais bon, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, ça sera encore une dinguerie dans le premier chapitre, parce qu'il reste encore Saturne. Donc, Saturne va pas repartir avant de s'en être débarrassé. Donc, j'espère au moins que pour ça, Emes pourra au moins se débarrasser de lui avant de rendre son ultime soupir. Mais ouais, incroyable. C'est encore plus ouf qu'une bombe programmée, tu vois, entre guillemets. Nous, on pensait simple, tu vois. Je pense qu'on était beaucoup à penser ça. Et là, on a... J'en reviens toujours pas, Morgane. C'est possible, cette force t'inquiète du Aki-der-Roi. Mais ouais, je suis en plus le plus... Un, si ce n'est le plus puissant de l'histoire de l'oeuvre. Mais c'est ouf. C'est ouf. Franchement. Dites-moi dans les commentaires pour vous si vous pensez que... Shanks, Barbe Blanche... Même Roger. Roger, c'est vrai qu'aussi, il l'avait. Il y en a énormément de persos, tu vois, qui ont des Aki-der-Roi. Mais est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui a atteint ce level-là ? Franchement. Ah, je veux vos avis dans les commentaires. Là, c'est... C'est con, d'ailleurs, qu'on n'ait pas eu de commentaires. Bon, après, peut-être que tu me diras ça. On aura peut-être une réaction à postériori du Gorosei. Ou peut-être même de Satya, dans le chapitre, qui me dira... Voilà, c'est le plus puissant Aki-der-Roi que j'ai jamais vu. Et qu'il a vu tout au long de son existence. Tu vois, ils peuvent peut-être comparer. Eux, ils ont peut-être un axe qui leur permet de pouvoir nous donner un classement. Mais... Waouh. Ah, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Mais ouais, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Surtout quand tu vois ce qui s'est passé avec le Gorosei. Un Haki tellement puissant qu'il a pu les... Ben ouais, les faire visiblement. Les faire revenir à leur forme initiale. Plus les... Voilà. Plus les évincer, tu vois, entre guillemets. Les chasser. Mais... Mais... Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'ai quand même envie d'être ultra prudent. Je me le dis. Il y a vraiment moyen que Imsama ait reconnu direct que c'était le Haki de Joy Boy. Ce qui s'est passé. Et que, flippant de ça, il a décidé de rappeler les membres du Gorosei. Mais du coup, on peut un peu se demander pourquoi Saturne n'a pas été renvoyé. Tu vois, donc... On verra. Peut-être qu'on aura des précisions dans le prochain chapitre, j'espère. Mais... Cette possibilité n'est pas totalement écartée non plus. Même si... Voilà. On a bien capté que ce Haki était extrêmement dangereux. Et qu'il a été primordial pour... Pour... Voilà. Pour bien faire flipper le Gorosei. Et qu'il aurait pu faire beaucoup de mal au Gorosei. Peut-être même qu'il en fera encore dans le prochain. On verra bien. Mais... Waouh. Ah la dingue ! Surtout qu'en plus, j'insiste vraiment là-dessus. Par rapport à ce Haki des Rois. Vraiment très très spécial. Très 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 puissant. C'est qu'il a réussi à avoir des effets sur des persos qui étaient quasiment invulnérables. Qui ne craignaient pas du Haki des Rois. Classique. Enfin, je ne sais pas. Rappelez-vous que Luffy, les seuls coups qu'il pouvait porter à ses membres, c'était... C'était sur Gear 5. En Gear Force, il se pétait la main. Tu vois. Enfin, c'est... Je ne sais pas si on se rend compte de la perte quand même. C'est monumental. En plus, on parle de Haki des Rois. Donc, c'est vrai qu'on est peut-être sur une forme de Haki diva. Rappelez-vous, il y a... Oh, ça fait peut-être même 10 piges qu'on avait fait cette théorie-là. Tu vois. T'as un Haki des Rois supérieur. Et là, je crois bien qu'on vient de l'avoir à l'oeuvre. Donc, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a que Joy Boy qui l'a eu ? Ou... Bon, techniquement, Luffy va l'éveiller. Voilà. Et on nous a peut-être plus ou moins disé comment l'histoire allait se terminer. De toute manière, voilà. Si on a bien, en tant qu'incarnation de Joy Boy qui doit l'éveiller, c'est lui. Mais franchement, s'il n'y a que Joy Boy et du coup, Luffy qui l'auront dans toutes les stories de One Piece, c'est... Ah, ce sera incroyable. Alors, bref, on verra. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, là. Plus que jamais, je veux tous vos amis. On reprend au petit com' sans transition. Let's do this. Je débarque avec Manu qui nous dit bonjour, Yami. Merci pour les vidéos. Eh bien, écoute, merci à toi pour le référencement. Tu nous régales. Jeffrey qui nous dit, pour moi, épéiste, c'était... Pourtant, épéiste, c'était l'eau qui avait survécu. Mais du coup, je t'avais répondu. Je t'avais dit que ce n'était pas possible par rapport à la guerre de Nodachi. Enfin, qui ne correspondait pas avec celle de Nodachi. Vu qu'on était sur un sabre pirate. Mais merci, Coré. Mais de toute manière, je pense que l'eau a survécu. Tu as ajouté un très bon chapitre. Quel hype pour la course de One Piece. Ça fait vraiment le dernier chapitre de l'arc. Hâte de voir la suite. Ouais, clairement, merci, Jeffrey. Ouais, bah au final, pas totalement non plus. Donc, à moins qu'on soit déjà parti dans un autre arc, là, sur... Avec celui-là et les prochains qui arriveront. C'est possible aussi. Donc, il y a sa promesse. Merci à toi. Goto Wadkoyi. Donc, si j'ai bien compris, le message de Vegapunk touche à sa fin. Papi, tête de pomme, n'a fait que nous teaser. Ouais, et puis même encore une fois, là, on a eu quelques petites brides. Et au moment où on devait avoir des infos, bah non. Mais au final, il s'est passé quand même des dingueries dans le présent. Donc, on ne va pas cracher dessus. Puis, on a eu un magnifique flashback, tu vois. Le message a été interrompu, alors qu'il allait nous dire des trucs sur Joy Boy. Au final, il a quand même eu des infos sur Joy Boy. Donc, c'est parfait. Même une maman d'un certain personnage que je suis dans une autre timeline ne fait que nous teaser. C'est ça, sinon, je ne sais pas si tout le monde réalise l'importance de ce message. Tout ce que Vegapunk dit, nous le savons plus ou moins, c'est vrai. Mais le monde de One Piece, pas du tout. C'est vrai, même si maintenant, ils le savent. Le gouvernement mondial a fait pendant 800 ans pour... Bah oui, il a tout fait pendant 800 ans pour cacher toutes ces choses. Et voilà, maintenant, tout le monde est au courant de pas mal de choses comme Goldie Roger, les armes antiques, O'Hara, la montée des eaux, le passage du siècle oublié, John Boy, bien sûr, etc. C'est une victoire totale de Vegapunk, même s'il est mort, c'est vrai. Luffy ne semble pas en capacité, dans son état actuel, de battre les cinq doyens. Et au final, c'est pas lui qui les a chassés. Cela prouve qu'il n'a pas besoin d'autre chose. Peut-être le One Piece. Ou alors, le One Piece l'aidera à comprendre comment faire pour les battre. Cet arc est très important, même si les combats sont quelque peu moins jouissifs et sans intérêt pour certains. Écoute, pas pour tout le monde. Ouais, je cause aux haters, mais le développement de certains personnages comme Bonnie ou Bartholomew Kuma ou Vegapunk est juste exceptionnel. Deux ans plus tard, on risquerait d'aborder des sujets lourds et importants, genre discrimination, racisme, ségrégation, enfant cobaye, esclavagisme en profondeur, alors qu'avant les deux ans, on survolait ces sujets bien avant. Oui, après, on a atteint certains niveaux de maturité avec la seconde partie. C'est pour ça que c'est bien aussi qu'on a eu cette petite distinction, même si la première partie était elle aussi excellente, mais elle était plus, on va dire, sous l'œil de l'insouciance. Là, on est vraiment dans le réalisme, dans la seconde partie. Bon, même si on regarde toujours l'esprit global, mais on va plus au bout des choses dans le sous-texte et dans le qu'est-ce que ça raconte, tu vois, in fine et au sens très large du terme. Mais c'est normal aussi avec un récit fleuve comme One Piece qui s'étoffe, mais qui en même temps doit aussi lever les mystères au fur et à mesure de son histoire. Il y a encore plus de maintenant que jamais. Mais cette dédramatisation est à double tranchant, celle d'enlever de la tension, c'est vrai. La communication qu'il y a autour de ce qui nous a été donné a peut-être contribué à un désamour que les habitants ont vis-à-vis de l'intersection risquera d'endommager leur vie ou leur vie future. On verra bien. Exemple avec la communication à l'Arc Wano ou même à Marine Force. 70% de l'heure, ils vont finir par bouger. Ça va finir par s'affronter et j'espère que la flotte arrivera dans les plus brefs délais. Demain, pour pouvoir sécuriser la fuite, ça pourrait être pas mal. Sinon, bonne live action et week-end. Écoute, merci à toi et également, tu nous as régalé comme toujours. Dis-moi qui dit narrateur alors qu'en soudain, ils se transformèrent. Et lui niqua sa race pas mal, le jeu de mots. Ah bah là, pour le coup, c'est vrai que c'est de circonstances. Bien vu. Anto, vrai de vrai, on se sait. Merci à toi déjà pour le référencement. Et tu nous dis, à part l'homme à la cicatrice de feu, je ne vois pas qu'il pourrait être les pays se cacher dans l'ombre. Alors, l'homme à la cicatrice de feu, l'homme aux brûlures, c'est Aguardi Soro. Et non, spoiler, ça peut pas être lui, techniquement. Ça correspond pas. En tout cas, super chapitre une nouvelle fois. Merci à toi, après, j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient évoqué d'autres hypothèses. Je crois que là, c'est le prochain commentaire. Ouest, Prancino, qui me dit, c'est moi où le chapitre confirme que les révolutionnaires cherchent aussi One Piece. Et c'est Sabo qui met la main dessus. Non, probablement, j'abuse, mais ils seront de toute manière impliqués dans cette histoire-là, c'est sûr. Le jumeau de Chang se confirmait, je veux rien savoir. Imagine, imagine que le mec masqué sur la cover du... Enfin, sur la planche finale du dernier chapitre, c'était... Ce serait le jumeau de Chang. Ce serait une dinguerie, en vrai. Attendons de voir. Attendons de voir. J'ai pas envie de croire à cette théorie jusqu'à ce que je la vois véritablement s'appliquer. Et là, je dirais, ah non, franchement, vous êtes forts. Ils sont très très forts. Et Oda encore plus que tout le monde. Mais l'idée est pas mal. Alors, dans tous les cas, même si le One Piece, avant tout, est qui t'a répondu. Même si le One Piece, c'était pas leur objectif. Ils vont forcément être impliqués dans la quête de celui-ci pour renverser le système vis-à-vis de l'armée des révolutionnaires. Et vis-à-vis du coin mondial. Donc, je ne pense pas que ça confirme réellement. Mais ça montrera qu'ils seront amenés à y faire part. Ça, c'est clair. Et ils auront tout intérêt, d'ailleurs, à s'allier aux pirates. Donc, on verra bien comment tout cela se boupira. Et d'ailleurs, tu vois, en plus, c'est hyper important, ce chapitre. Maintenant que j'y repense, par rapport à Karibou, le dit maléfique, qui lui aussi va se renforcer au niveau des informations qu'il a récupérées. Ah, c'est pas mal. C'est super intéressant ce qui est en train de se jouer. Et cette alliance qui paraît improbable, pour moi, franchement, je me dis qu'il y a vraiment de plus en plus de moyens que tout cela puisse prendre forme. On verra bien. Entre les deux dits, justement, qui... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une alliance improbable, Barbe Noire et Luffy, pour faire tomber le Gorosset, le gouvernement mondial et Imsaba. Et qu'après, ils se foutent sur la gueule pour terminer une bonne fois pour toutes avant d'aller chercher le One Piece. Mais bon, techniquement, en novembre, on va d'abord aller chercher le One Piece avant de régler le compte d'Imsaba. Donc, ce qui laisse supposer qu'on aura d'abord un affrontement à Barbe Noire, Luffy, avant de trouver le One Piece. Ou alors, peut-être qu'ils se le partageront. On n'en sait rien, tu vois. Vous voyez un peu le champ des possibles, à quel point il est vaste à l'heure actuelle. Ça peut vraiment partir dans toutes les directions. Et il y a tellement de belligérants, d'éléments de perso importants, ne serait-ce que ceux qu'on a vus dans le dernier chapitre. Mais même, à mon avis, même tous les acteurs majeurs n'étaient pas présents sur cette planche-là. De toute façon, ce n'est pas possible de pouvoir tous les caser. Mais on nous a présenté les têtes d'affiches. Mais il y en aura très certainement beaucoup d'autres aussi qui auront leur rôle à jouer. Tu vois, rien qu'Aguardi Soro n'était pas sur cette planche, tu vois, par exemple. Mais ouais, ça va être tellement incroyable. Ce qu'on va avoir vraiment, on n'est absolument pas prêts. On termine avec Candlez, du coup, qui est réagé au chapitre d'aujourd'hui, qui nous dit, ça, c'est du sacré acquis des rois. Mais ouais, tu peux même parler de acquis divin, de acquis au-dessus, au point de renvoyer les doyens à Marie-Joas, à part Saturne, puisque les autres ont été invoqués. Ah, tu penses que... Ah, mais oui, c'est pour ça que Saturne n'est pas parti. Je me disais qu'il y avait une couille dans le pâté. Mais techniquement, c'est vrai que lui, c'était rendu là-bas himself. Mais il ne peut pas lui être invoqué en mode invocation inversée. Je ne sais pas, franchement. C'est vrai que maintenant, souligné sur cet aspect-là, il y a moyen que... Même si, bon, il y a encore moyen que Moussama, qui avait la main mise sur le saut d'invocation, il décidait de le faire marcher à l'envers. Mais c'est vrai que, voilà, je pense qu'on est tous d'accord qu'on préfère l'hypothèse selon laquelle ils aient été renvoyés par le Sohaki des Rois surpuissants. C'est incroyable. Mais bon, il reste toujours Saturne. On va voir et il va forcément se passer des choses avec Saturne. Donc là, même lui, il ne peut plus être secouru. Je ne vois pas qui ça lui se repointait maintenant pour aller faire quoi que ce soit. Donc, ouais, j'espère vraiment que Moussama va l'emporter avec lui dans la tombe. On va voir. Donc, celui-là, j'aurais préféré qu'il tombe dans la mer. Bah oui, on aurait tous préféré ça. Mais du coup, ça va nous donner une fin de... Enfin, un ultimate épilogue de Egghead qui va être incroyable. Ça aurait permis que Devon se transforme en lui et s'infiltre. Ouais, ouais, mais du coup, personne ne va le voir mort. Donc, même vis-à-vis du gouvernement mondial, aïe, qu'à t'inquiète pas, Catarina Devon va pouvoir bien s'en servir de la future mort de Saturne. Concernant Karibou, il y a une chance sur deux et qu'il reste en vie, même si Barbe Noir reçoit l'info sur l'emplacement des armes antiques. Ça ne l'avancera pas à grand-chose, parce que ça dépendra de celui qui trouvera le One Piece. Et sinon, oui, mais bon, c'est quand même des infos relativement précieuses, surtout pour quelqu'un qui cherche le One Piece, et qui est indi aussi, accessoirement. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut que Karibou reste en vie, quand même. Parce que je pense qu'il y a encore plus de choses à nous raconter que de donner toutes ces infos à Barbe Noir. Donc, je suis quand même de voir Skoda lui réserve à Karibou. Et en plus d'avoir un fruit relativement pété, il peut devenir des commandants de Barbe Noir. Et sinon, Kobe, pour mieux le trahir plus tard, parce que le mec roule tout seul, enfin, roule avec Karibou, mais ça fait tellement de temps qu'on ne l'a pas revu que voilà. Et sinon, Kobe, t'as juste peur que Luffy déclenche une catastrophe, même si c'est pas son genre. Mais voilà, c'est tout ce que... Par rapport à la prophétie, sinon Major de Marie Joëse, tout ça, tout ça. Et puis voilà, ça ne sera pas le fait qui en sera à la tête. Mais imagine, Kobe apprend ça. Ah ouais, c'est vrai que ça va foutre très mal. Tant que les Moogies et les géants ne seront pas à l'écart deckhead, vraiment, très très loin, voire même directement sur Elba, tu peux le dire. Et des navires restants du Buster Call et de peut-être Saturne, de mon point de vue, l'arc n'est pas terminé. Mais pour moi, l'arc n'est pas terminé tant que Saturne n'est pas neutralisé. Comme ça, au moins, c'est clair. Mais oui, pour ce qui est des Moogies, je pense que le plus dur pour eux est passé. Pareil pour l'équipage des géants aussi. On verra bien. Mais pour MS, par contre... Oh là 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 là... Parce qu'à tous les coups, on va encore avoir des flashbacks de Joy Boy. Ça va être un con, on va dire. Oh là 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 là... Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ce chapitre historique vous aura plu. J'ai pris un plaisir incommensurable à vous faire ce live action, sincèrement, vraiment. Tu vois, pourtant, on a bien bouffé ces derniers... Ces derniers chapitres, là même ces derniers mois. On ne va pas se mentir. Depuis qu'on a atteint le climax de Deckhead. Avec l'arrivée du Gorosei et qu'on sort. Mais alors là, pour la suite, on va tellement, tellement bien bouffer. Profitons les amis, profitons de chaque nouveau chapitre. Vraiment, je ne le répéterai jamais assez. Plus que jamais, réagissez à fond dans les commentaires. Et nous, on se retrouve sans faute dans deux semaines, même heure, même chaîne, pour la suite de One Piece. D'ici là, restez collés. On attend, comme je vous l'ai dit, l'ultime chapitre, la fin de My Hero Academia, qui devrait arriver, j'espère, aujourd'hui. Du Tuken également aussi. Pour, voilà, mine de rien, lui aussi, je pense, sur son arc final, même s'il a encore un peu de marge avant la fin. Et au niveau des animes, bien sûr, on terminerait ce week-end avec My Hero Academia, toujours en animé, et One Piece, qui continuera également l'adaptation d'Eckhead. Enfin, pas que d'Eckhead, là, c'est vrai qu'on était plus sur la rue, justement, sur Barbenoie, et surtout sur Garp. C'est vrai qu'on va avoir un gros, gros épisode aussi ce week-end, donc plus que jamais, restez connectés d'ici d'après, sans doute pas les fous. Salut à tous, c'est la team. Passez un bon week-end, et de bonnes vacances, si vous y êtes. Force ceux qui travaillent. Et s'en va.